Alors petite vidéo pour tous les jeunes qui regardent mal les papas à la mosquée parce qu'ils font tous le zikr du Eid en groupe. Regardez les hadiths authentiques rapportés par l'imam al-Bukhari. Regardez bien, il nous était ordonné de sortir le jour du Eid au point où nous faisons sortir les jeunes filles vierges de leurs appartements et celles qui avaient les monstrues. Celles-ci restaient derrière les gens et faisaient le takbir avec leur takbir. Et faisaient des invocations avec leurs invocations. Elles espéraient la bénédiction de ce jour et sa pureté. Et là il y a quand même des personnes qui vont dire non mais peut-être qu'ils le faisaient ensemble mais chacun de leur côté etc. Bah non, il est rapporté dans Al-Sunan al-Kubra, d'Al-Bayhaqi où c'est clairement dit, littéralement dit, que le compagnon Omar Ibn al-Khattab et les autres compagnons présents et tous ceux qui étaient là avec lui faisaient tous de quoi ? D'un seul et même takbir. Ils faisaient tous ensemble jusqu'à ce que ça devienne quoi ? Le texte dit littéralement un seul takbir. Donc les preuves sont claires qui prouvent la permission de faire cela. Donc ça ne sert à rien de faire du sectarisme et de vouloir imposer son avis, de regarder mal ton oncle ou ta tante. Non, non. Fais du zikr. Sois apaisé. Fais en groupe comme les compagnons le faisaient. Radiallahu anhum. Merci.